Carnets sont ouverts direction Budapest, en Hongrie. Et oui car les hongrois votent dimanche, ils vont élire leurs députés et leurs premiers ministres qui pourraient bien rester le même, Victor Orban est donné gagnant par les sondages. Ce serait alors son troisième mandat consécutif. Et depuis 2010 qu'il est au pouvoir avec son parti, le Fidesz, Victor Orban a façonné le pays. La constitution, la justice, le système électoral, petit à petit il a imposé sa main mise sur la société civile dans toutes ses composantes, presse, éducation, culture, ONG. Dans la Hongrie d'Orban, tout le monde est prié de marcher dans le même sens. Certains n'hésitent plus à parler de l'avènement d'une démocrature au sein de l'Union Européenne. Au-delà des mots, ce sont des faits. Écoutez, reportage de Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 en Hongrie. La salle de rédaction est plus petite qu'avant, au premier étage d'un immeuble un peu sombre. « On est une quarantaine, c'est deux fois moins qu'il y a deux ans », explique Miklo Sargitay derrière son ordinateur. Il y a deux ans, lui et ses collègues travaillaient pour le plus grand quotidien d'opposition à Hongrie, le Nebsabatshag, fermé du jour au lendemain par son propriétaire. C'est la tactique du gouvernement. Les médias dont ils ont besoin, ils les rachètent. Et les autres, ils les exécutent froidement. Presque tous les journaux régionaux ont été rachetés par des proches de Victor Orban. Ils contrôlent aussi le deuxième plus grand site internet du pays, Origo, qui est devenu un porte-parole du gouvernement. Alors les sites indépendants tentent de résister, mais les obstacles sont quotidiens, avec notamment la loi sur les médias adoptée en 2011. Le tribunal peut condamner très facilement les rédactions pour non-respect de la bonne réputation d'une personne dans un article. On doit payer des amendes jusqu'à 30 000 euros. Du coup, ça oblige à beaucoup de prudence et ça incite à l'autocensure. Si ce gouvernement reste au pouvoir, je ne suis pas sûr que si vous revenez dans 4 ans, vous trouverez encore des journalistes indépendants en Hongrie. Et pour écrire sa propre légende, le gouvernement de Victor Orban s'y prend même bien plus tôt. Les nouveaux manuels scolaires des collégiens comportent désormais un passage sur les réfugiés, décrit comme une menace pour la Hongrie. C'est le thème central de la rhétorique du FIDEZ, le parti au pouvoir, qui a surtout mis la main sur les universités. Direction la plus ancienne du pays, la prestigieuse Utveich Lorande, en plein cœur de Budapest. Derrière sa façade en colonne et ses escaliers en marbre, comme toutes les autres facs, son budget a plongé depuis 8 ans. Zoltan Fleck est prof de droit. Il a aussi vu arriver un chancelier pour contrôler les finances, et donc par ricochet, le contenu de son travail. Ici, par exemple, on a besoin d'améliorer l'enseignement du droit constitutionnel. Mais le gouvernement a décidé qu'il ne financerait que des programmes sur le droit de la famille. Un chancelier peut aussi avoir un message du Premier ministre qui lui dit « Ce prof-là est trop critique envers le gouvernement, et le chancelier peut faire fermer son département. » Donc c'est du contrôle politique, et ça tue l'état de droit en Hongrie. Le contrôle politique, c'est aussi ce que dénonce à 2 km de là, dans l'un des quartiers les plus pauvres de Budapest, le pasteur Gabor Ivani. Dans un local à la façade défraîchie, sa communauté évangélique accueille sans-abri et migrants, ce qui lui a valu, comme plusieurs centaines d'autres, de se voir privés d'argent public. « Ils nous ont enlevé notre statut de congrégation religieuse. On a perdu 5 millions d'euros de subventions, c'est la moitié de notre budget. Maintenant, on a du mal à payer les factures d'électricité, et les dettes s'accumulent. C'est un miracle que nos centres restent ouverts, que nos enseignants soient encore là. Orban veut nous intimider parce qu'il ne supporte pas qu'on pense différemment. Tous les tyrans veulent ça. » Alors face à ce pouvoir intrusif, les voix dissonantes se sont souvent élevées depuis le monde de la culture. Début de soirée, direction le 9e arrondissement de Budapest, Théâtre Trafaux. S'ils jouent une pièce sur la responsabilité des artistes dans la société, c'est plutôt rare, nous explique Andrea Tampal, une des critiques les plus célèbres ici. « Comme les directeurs des théâtres sont nommés directement par le gouvernement, dit-elle, d'année en année, les programmes s'édule corps. » « Les gens veulent juste rester en sécurité, sinon ils courent un risque pour eux-mêmes ou pour leur établissement, être contrôlés en permanence, privés d'argent public. » « Il y avait une scène indépendante vraiment forte ici avant. Mais depuis 2010, je vois clairement l'autocensure jusque dans les théâtres. » Avant de partir, Andrea glisse même avoir découvert tout récemment qu'elle était sur une liste noire des artistes surveillés par le gouvernement. Quand on lui demande si elle se sent en danger, « Non, répond-elle, enfin pas pour l'instant. » Budapest, Théo Manval, Europe. Retour en studio avec Théo Manval qui est en ligne avec nous depuis la Hongrie. Bonsoir Théo. Bonsoir Sophie. Yo est j'tet, comme on dit ici. Ce que vous décrivez dans votre reportage, ce sont les outils d'un régime autoritaire, voire d'une dictature. Or, on se souvient qu'Orban, à la chute du mur, c'était le jeune démocrate, symbole de l'opposition libérale, radicale, anticommuniste. Comment justifie-t-il aujourd'hui cette volonté de contrôle absolu ? Eh bien, à la manière d'un populiste. Il estime qu'il défend les intérêts du peuple, que les Hongrois l'ont élu, et que donc il est le seul légitime à agir pour leur bien. En tout cas, c'est comme ça que le politologue Bulchou Unyadi décrypte le système qu'il a mis en place. Le principe clé pour Viktor Orban, c'est que le parlement qui est élu par le peuple est la plus haute instance de l'État. Donc le gouvernement qui en découle ne doit pas avoir de barrière. Tous les acteurs dans le pays ne doivent pas limiter son pouvoir, mais au contraire, aider ce gouvernement à accomplir la volonté du peuple. Alors c'est vrai qu'on se souvient de lui en 89, étudiant en droit, cheveux au vent, appelant son pays à se libérer du totalitarisme communiste. Orban a effectivement beaucoup changé. D'abord par opportunisme politique. À la fin des années 90, il n'y avait plus beaucoup de place pour lui à gauche, en Hongrie. Donc il a fait évoluer son parti vers un ton beaucoup plus conservateur. Et ça a parlé notamment au laissé pour compte de l'ouverture au capitalisme. Est-ce que cette société civile, si pressurisée comme on vient de l'entendre, essaye de résister d'une manière ou d'une autre ? Alors oui, mais par petits groupes de citoyens. On avait vu par exemple des Hongrois manifester en 2012 à Budapest contre la réforme de la Constitution, des enseignants en grève contre la réforme des programmes scolaires. Mais ça a du mal à prendre de l'ampleur et à durer. En revanche, celles qui résistent au quotidien, ce sont les ONG, notamment celles qui continuent d'aider les réfugiés. Orban les a en horreur. Il aurait même juré en privé vouloir toutes les détruire. Comme elles reçoivent de l'argent de l'étranger, il les désigne maintenant comme les ennemis de la nation. Voilà exactement comment ça se passe en Russie. Alors il y a un de ses financiers qu'il déteste par-dessus tout. Oui, c'est l'homme d'affaires George Soros, un très riche hongro-américain, très philanthrope, qui donne des millions d'euros aux associations. Orban en a fait sa bête noire. Et il le placarde sur toutes ses affiches électorales, comme le mal absolu, celui qui va détruire la Hongrie. Justement, ces élections dimanche, Théo, il n'y a vraiment aucun suspens, c'est Orban qui va gagner ? Alors les sondages, effectivement, lui donnent beaucoup d'avance. Mais il y a quand même des signes que les choses peuvent changer. D'abord, sa campagne, centrée quasi uniquement sur le rejet des migrants, commence à trouver ses limites. Et puis surtout, il y a un grand scandale de corruption qui a été dévoilé ces derniers mois, notamment par l'Office européen de lutte contre la fraude qui a révélé en janvier comment la famille et les oligarques proches de Victor Orban se sont attribués à d'immenses marchés publics avec des fonds européens depuis des années. Ça, ça commence vraiment à révolter beaucoup de gens. Sauf qu'en face, l'opposition est tellement faible, tellement morcelée, qu'ils ont du mal à savoir vers qui se tourner. Et du coup, à deux jours du scrutin, 40% des électeurs disent encore qu'ils ne savent toujours pas pour qui ils vont voter. 40% d'indécimes. Et hier, le comité des droits de l'homme de l'ONU a dit à nouveau son inquiétude sur la protection des droits élémentaires en Hongrie, évoquant une altération des contre-pouvoirs. Et c'est exactement ce que vous nous avez permis d'entendre ce soir, Théo. Merci beaucoup. On suivra ce scrutin avec vous ce week-end sur Europe 1. sur Europe 1... Sous-titrage ST' 501